Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopete Cable. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leurs regards singuliers et leurs points de vue. Goûter les chocolats, c'est la passion qui anime notre invité depuis plus de 20 ans. Valentine Tibère est chocolatologue, une experte de la dégustation de chocolat. La première fois que nous l'avons croisée, c'était sur le terrain en Haïti chez les producteurs. Nous l'avons conviée aujourd'hui pour vous livrer les secrets de ces séances de dégustation. Valentine Tibère aime à dire que le chocolat est une petite histoire qui se déroule en bouche. Car oui, le chocolat, ou plutôt les chocolats de terroir, ont une multitude de choses à vous dire. Alors exit le goût monolithique supposé des chocolats. Allez, libérons les arômes et faisons la révolution du chocolat sous nos papilles. Bonjour Valentine, vous êtes experte dans la dégustation de chocolat, vous en avez même fait votre métier sous la profession de chocolatologue. Qu'est ce qui vous a conduit à ce métier et à cet univers du chocolat ? Eh bien, je crois que c'est d'abord la curiosité et les opportunités que j'ai pu avoir en fait. J'ai toujours adoré le chocolat. Quand j'ai mis mon dernier enfant à l'école primaire, donc j'ai recommencé à travailler et c'était juste au moment du salon du chocolat. Et pour la première fois, je me suis servie de mes études. J'ai fait des études de lettres, donc j'ai travaillé comme pigiste et journaliste. Un journal qui s'appelait Chocolat Magazine. Ça n'avait jamais existé en France, donc on était en 1995. Et en fait, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions parce que je suis arrivée dans cet univers du chocolat qui était très balisé par le chocolat de grande surface, par les chocolats qu'on pouvait avoir à Noël ou à Pâques. Et en fait, du chocolat, on ne savait rien. Les chocolatiers artisans ne connaissaient pas du tout non plus la matière première. Et chaque fois que je me posais des questions, personne ne savait y répondre. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité. Et j'ai commencé à travailler par moi-même, à voyager aussi. Enfin, j'ai voyagé aussi, bien sûr, comme journaliste. Et je suis arrivée à ce moment passionnant où le chocolat est passé d'un chocolat au goût toujours monolithique à des chocolats mettant en valeur des terroirs. Donc, j'étais une des premières à déguster des fèves avec le cirade. C'est tout un univers passionnant. Donc, en fait, c'est la passion qui me mène. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Vous avez une manière bien particulière à vous de déguster le chocolat. La manière dont vous en parlez est un peu différente, on va dire, des autres. Vous n'êtes pas sur une espèce de fiche d'identité du chocolat rigide. Le chocolat serait comme ça en dégustation. Mais vous nous amenez dans un voyage, dans une chronologie, Christophe, de la dégustation du chocolat. Si tu peux nous dire quelques mots sur ta vision de la dégustation par Valentine. Je crois que Valentine, sa spécificité... Bonjour, Valentine. Bonjour. C'est cette dégustation dans le temps, puisqu'une dégustation de chocolat, contrairement à d'autres produits, se déguste dans la durée. Tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans le chocolat, c'est que finalement, c'est comme une petite histoire qui va se raconter au palais ou comme une musique qu'on va entendre avec les papilles. Et j'aime bien ce côté clip dans la dégustation de chocolat ou un parfum même aussi. Donc, c'est plein de choses mélangées. Et il y a vraiment un déroulement dans le temps. Il faut être patient. Il faut faire attention. Déjà, il faut le humer, le chocolat. C'est déjà tout un voyage, une première appréhension. Donc, on va le humer exactement comme un parfum. Ça va mettre les papilles en principe en éveil. Après ça, on va avoir des notes, les premières notes qui vont arriver, qui sont nombreuses ou pas. Ça dépend bien évidemment de la qualité des chocolats et surtout des terroirs et des fèves. Et puis après, on va avoir des notes de cœur. On avale tout. Et là, c'est vraiment le miracle. Il va arriver ce qui se passe. Enfin, on appelle ça la longueur en bouche, la longe. Et là, vous allez avoir encore plein de sensations qui vont arriver sur le palais et en rétro-olfaction. On va avoir encore une partie du voyage qui continue alors qu'on n'a plus rien en bouche. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quasiment un voyage poétique. Et en plus, c'est très varié selon les fabricants, selon les tablettes, selon l'heure du jour, selon les lots. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, c'est un plaisir toujours renouvelé en fait. Alors, il y a peut-être des termes qu'il faudrait préciser, Valentine, parce que vous nous dites rétro-olfaction. Enfin, nous, dans le chocolat, on travaille surtout sur les flaveurs. Pour moi, en tout cas, il est très important de déguster le chocolat et de l'avaler. Je sais que certains ne le font pas. Mais pour moi, c'est très, très important d'avaler le chocolat, d'aller jusqu'au bout de la dégustation. Et on va avoir d'une part, voilà, tout ce qu'on appelle les saveurs. Donc, dans les saveurs, vous aurez le sucre, l'amer, le salé et l'acidité. Plus d'autres choses qui arrivent sur le palais, qui vont arriver vraiment sur les papilles. On va avoir bien sûr un petit peu d'astringence, un côté un peu tannique ou pas. Et puis, il va y avoir aussi de la fraîcheur et des notes un peu, il peut y avoir aussi des notes un peu pimentées ou chaudes qui vont titiller le palais. Alors, tout ça, et puis il y a l'umami, l'umami, pardon, cette cinquième saveur qui nous vient du Japon et qu'on trouve quand même assez fréquemment dans certains chocolats. Tout ça, c'est déjà au niveau du palais. Et ça, un petit peu, c'est l'architecture du chocolat. Donc, les arômes vont s'appuyer sur ces saveurs pour se développer. Et là, on a toute une palette d'arômes qui sera certainement tout à fait aussi importante que les palettes aromatiques qu'on peut trouver dans le vin, mais réparties de façon différente. Donc, on va avoir, au fur et à mesure qu'on va déguster le chocolat, les arômes les plus volatiles vont commencer à affluer en fond de gorge et vont arriver jusqu'au nez. Et puis après, de là, vont toucher les récepteurs du cerveau qui vont identifier ces arômes. Et ça, ça va être un jeu assez passionnant puisqu'on a plein de familles aromatiques, en particulier, bien sûr, pour les chocolats en général, toutes ces notes de torréfaction. Il y a beaucoup de notes de fruits, il y a beaucoup de notes florales, beaucoup de notes d'épices, beaucoup de notes fermentaires avec plein, plein, plein de nuances. Alors, Valentine, exerciciste pratique, vous avez plusieurs tablettes de chocolat. Là, vous avez quoi ? Vous avez du Togo 76, une origine Pérou 100%. Faisons une petite dégustation en live. On commence par le Togo, j'imagine ? Oui, on va faire pareil de notre côté. On va ouvrir la tablette et effectivement, commencer à la déguster et voir ce que vous nous racontiez, cette différence entre saveur et arôme. Alors, on commence par le nez, bien sûr. Alors là, quels sont vos premiers ressentis ? Pour moi, c'est un cacao qui est déjà très intense. Effectivement, vous avez noté boisé, moi, je suis d'accord avec vous. Et je trouve qu'il a aussi des notes de banane séchée et un côté quand même très, ce qu'on appelle African Flavor. Donc, on est quand même dans cet univers des forasteros très, très cacaotés principalement, avec quelques notes d'épices sur lesquelles j'ai du mal à mettre un nom, mais qui me rappelle vraiment la Côte d'Ivoire en particulier, puisque c'est quand même le principal pays producteur et qu'on est amené à déguster quand même beaucoup de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'on est sur une origine Togo. Là, on est vraiment sur l'Afrique de l'Ouest, avec une région où dominent encore les variétés anciennes, notamment les anciens amélonados, qui donnent ces notes typiques des cacaos d'Afrique de l'Ouest. On n'est pas dans l'amertume, il y a un tout petit peu d'amertume, mais ce n'est pas du tout ce qui est dominant. On est vraiment aussi dans ces fruits secs. Pour moi, ça évoque un peu la châtaigne grillée, quelque part. Coup de cacao, il est très cacaoté, l'amélonado, je trouve. Alors après, si on suit votre méthode, vous le mettez en bouche et vous le laissez fondre, vous ne le croquez pas. Oui, voilà, vous laissez fondre. Vous pouvez aussi aspirer, enfin, c'est ce que conseillent les arômeticiens pour leur étroflexion. Il faut aspirer un peu d'oxygène pour aérer le palais et développer davantage les arômes. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est être attentif à cette chanson du chocolat, comme j'aime bien dire, à cette petite musique du chocolat. Moi, je distingue toujours un premier palais, donc on va découvrir le chocolat et un deuxième palais. Donc, je déguste toujours deux fois parce que vous allez découvrir le chocolat, on ne le connaît absolument pas, et vous aurez une première impression. Mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir saisir, mettre un nom sur toutes les sensations que vous allez avoir. Donc, on a droit à deux carrés. Oui, vous avez droit au carré partagé en deux. Ce sont des gros carrés quand même. Donc, on peut le partager en deux, celui-là, je trouve, pour le coup. Et alors, est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans les descripteurs de chocolat ? Est-ce qu'on a le droit ? Alors, pas du tout. En fait, il y a quand même un facteur qui joue, c'est l'éducation qu'on va avoir, donc l'alimentation qu'on aura eu petit. Donc, on a déjà un vocabulaire, des préférences qui sont orientées par votre culture. Donc, c'est vrai que la culture alimentaire joue un grand rôle dans le chocolat. Selon les pays, on n'aura pas les mêmes valeurs. Il ne faut plus dire ça comme ça. Pas forcément exactement les mêmes valeurs pour juger un chocolat. Vous voulez dire les mêmes références gustatives ? Oui, on n'a pas les mêmes références parce que, tout simplement, vous n'avez pas la même température, pas la même humidité. On n'a pas les mêmes fruits. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes références alimentaires, en fait. Par exemple, au Mexique, ils vont adorer tout ce qui est pimenté. En France, on a quand même beaucoup de mal avec le piment. J'aime bien citer aussi l'exemple du Brésil, l'Amazonie, où il y a ces notes de mousse, de moisie, qui sont jugées comme favorables et qui, chez nous, sont jugées complètement comme défaut. Donc, il faut rester humble, je pense, dans la dégustation du chocolat. Ceci étant, si vous êtes en France, on a quand même un fond commun et on va parler un même langage. Alors, chez nous, chez Ticable, on a l'habitude de faire des descriptions de nos chocolats selon des grands descripteurs, de grandes catégories. Par exemple, les notes de fruits frais, les notes de fruits secs, les notes de cacao et de chocolat. On tente de faire la différence entre une note chocolatée et une note cacao-té. Et puis, les notes florales, évidemment, les notes mielées. Est-ce que vous aussi, dans votre méthodologie, vous avez des grands descripteurs comme ça ou c'est plutôt plus spontané ? Sans les familles aromatiques, on ne les invente pas. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de familles aromatiques que ça, finalement. Et les humains ont un palais qui n'est pas si diversifié que ça. Donc, on va toujours faire les mêmes notes aromatiques et les mêmes saveurs. Par exemple, on va aimer le sucre. Bon, pour son côté, ça rappelle l'enfance et on va aimer l'amertume parce que c'est quelque chose de tonique. Mais bon, il n'y a pas tant d'arômes qu'on va apprécier, finalement. Ce que je trouve assez génial dans le chocolat et encore plus magique, même s'il y a cette histoire de voyage à laquelle on va revenir, c'est de se dire que, finalement, notre bouche est à la température précise qu'il faut pour que ces arômes du chocolat qui sont emprisonnés dans notre tablette viennent à se libérer. Et effectivement, le fait de laisser fondre ce chocolat permet l'expression. C'est pour ça qu'il faut s'y attarder peut-être sur la nécessité de laisser fondre ce carré de chocolat. Ça permet de libérer tous ces arômes et qu'effectivement, le fait de croquer et d'engloutir, finalement, toute la panoplie et tout le voyage dont vous parlez n'existe pas. Exactement. Mais en fait, c'est vrai que la température, c'est quelque chose de capital dans la dégustation de chocolat. Quand il fait froid et tout le monde a pu faire l'essai, si vous dégustez un carré à 15 degrés, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Les arômes sont complètement fermés. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à trouver vraiment une bonne glace au chocolat. Donc, le froid, c'est vraiment l'ennemi de ce produit qui est tropical par essence. Et par contre, quand il fait trop chaud chez nous, tout ce qui est arôme très volatile, comme les arômes floraux ou tout ce qui est acidulé, va s'évanouir avec la chaleur. Donc, c'est vrai que la température, idéalement entre 20 et, on va dire, 23 degrés, est absolument capitale. Déjà, pour profiter de ce côté croquant du chocolat et après, de tout le plaisir de la fonte en bouche et de cette libération des arômes qui vont arriver petit à petit. Donc, en quelques mots, ce chocolat du Togo, de la région de l'Aquebou, vous le décrivez comment ? J'ai trouvé qu'il était, il avait quand même une petite pointe, il est très cacaotée, ça c'est clair, elle est très africaine, avec des notes de fruits secs, de châtaines grillées, avec quand même un joli petit fruité et puis une fine amertume qui reste très discrète, mais qui est là pour soutenir tous ces arômes du chocolat. Sur la longe, j'ai trouvé qu'il avait ce côté banane séchée, avec un petit côté acidulé, un peu comme de la réglisse ou peut-être de la rhubarbe, donc c'est un acidulé qui n'est pas sucré, donc on n'est pas sur un fruit sucré. Et même, on termine sur presque du zeste de pamplemousse, donc on a beaucoup de fraîcheur. Sur la longe, alors elle est très très longue, la longe, très très belle la longe, très intense en cacao, et on va avoir sur la fin vraiment totalement de la fraîcheur, qui va arriver tout à fait, tout à fait à la fin. Donc on a d'abord le cacao, après on a un côté un peu tannique, ce côté fruité, mi-amer, et on va finir sur cette grande fraîcheur qui pourrait rappeler presque l'eucalyptus, et ça, je trouve ça assez génial quand même. Ce que je trouve fantastique, Valentine, c'est qu'effectivement, moi j'ai ce chocolat en bouche, et tous les descripteurs que vous venez de donner, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, elle a raison, et puis après, ah mais oui, mais bien sûr, c'est notre rhubarbe, ah oui, mais bien sûr, c'est banane, alors que spontanément, j'aurais été peut-être incapable de citer toute cette panoplie d'arômes. En fait, c'est juste une question d'exercice, après on a une vraie mémoire, avec une véritable bibliothèque d'arômes en tête, et ça devient plus facile. Et puis c'est vrai que c'est aussi une question, moi j'ai beaucoup d'amour pour le chocolat, et il me parle quelque part, le chocolat me parle, il va me chuchoter les mots qui vont peut-être bien aller, parfois je ne trouve pas de descripteur, et quand on travaille sur le guide du club des croqueurs, par exemple, on a un onologue qui va trouver le mot juste que je n'aurais peut-être pas forcément trouvé. Parfois, on est un peu à court parce qu'on sait que ça vous évoque quelque chose, mais c'est tellement, tellement loin de l'univers du chocolat, parce qu'il y a tellement de capacité de développer des arômes absolument incroyables, qu'on n'y pense pas en fait. Excellente transition, vous parlez d'onologue, c'est vrai que nous on a l'habitude, mais comme vous j'imagine que le vin c'est comme le chocolat, on a l'habitude de parler de terroir, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette idée que tous ces arômes, tout ce voyage qu'on vient de faire, c'est lié à un terroir ? Ah ben complètement, ça c'est plutôt récent quand même, c'est vraiment le chocolat du XXIe siècle, donc moi quand j'allais commencer dans cet univers du chocolat, on n'en parlait pas du tout, c'en était même au point que les scientifiques n'avaient même pas imaginé que les fèves pouvaient avoir des saveurs et des faveurs différentes selon les endroits où elles seraient placées. On sait que le thym, le thé, le café, tous les végétaux vont s'adapter au sol, au climat et vont développer quand même des notes différentes, même si on connaît, on sait ce que c'est, mais quand même. Et donc je suis arrivée à ce moment où on a découvert, où les chocolatiers aussi ont commencé à découvrir toutes ces capacités qui étaient renfermées dans les fèves de cacao qui poussaient sur un certain terroir, donc on va avoir la variété, il va y avoir le climat, donc il va y avoir la fermentation qui est absolument capitale, c'est M. Émile Croce du CIRAD qui a mis en valeur cette fermentation. Chaque terroir a ses arômes, a ses particularités. Est-ce qu'on peut tenter une sorte de tour du monde des grands terroirs ? Alors évidemment, il y a une grande diversité, mais si je reprends un peu la gamme de chocolats déthiquables, si je vous dis par exemple l'équateur ? Alors pour moi, l'équateur, normalement, elle devrait être florale, avec beaucoup de notes fruitées et des notes d'amande. Mais on ne le retrouve pas ça dans tous les équateurs, quand même pas du tout, parce que la note florale, c'est la plus difficile à capter et à garder. Donc pour moi, l'équateur, c'est ça. Au contraire d'autres cacaos, comme les cacaos forastero d'Afrique, enfin qui sont plantés en Afrique, puisqu'en réalité ils sont originaires d'Amazonie aussi, mais plutôt brésiliennes. Et ceux-là, par contre, ont besoin de fermentation vraiment pour révéler leurs notes aromatiques. Donc l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest notamment, plutôt des forastero, dont les fèves sont plutôt originaires du Brésil. Mais il y a des exceptions, quand vous partez sur l'Afrique de l'Est, la Tanzanie et Madagascar, là on est plutôt sur des notes de fruits acidulés, qui sont extrêmement agréables. L'Afrique de l'Ouest, pour nous, c'est notre univers du chocolat classique, donc c'est ces belles notes grillées de cacao intense, un peu amères. Le chocolat de notre enfance, le goût vraiment au chocolat, la note chocolatée. C'est typique finalement de la France, avec tous ces chocolats, tous ces fèves ivoiriennes qui arrivent en France et qu'on va transformer. Parce que moi, ma première surprise, quand je suis partie au Mexique, c'est que j'ai goûté des chocolats sur place, élaborés par des tout petits chocolatiers, avec une texture tout à fait rustique, qui n'avait rien à voir avec notre chocolat. Et j'étais très surprise, parce qu'en fait, là il n'y avait quasiment pas de notes de cacao, on était surtout sur des amandes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire est toujours intéressante aussi. Et d'ailleurs, quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont fait la découverte du Mexique, ils ont commencé à déguster des boissons de chocolat, ils ne parlaient pas de fèves de cacao, ils parlaient d'amandes. Parce qu'ils ont découvert le cacao au Mexique, vraiment. Et vraiment, les fèves ont des notes d'amandes. Incroyable. Pas de cacao. Donc, selon les variétés, vous avez quand même aussi des grandes typicités. Ces notes d'amandes, ces criolios, ces cacaos natifs du Mexique, on ne va pas forcément les retrouver, par exemple, au Venezuela. On est plus sur des noisettes et des fruits secs plus amers. C'est différent. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine Madagascar, puisque, dit-on, c'est une des origines qu'on reconnaît plus facilement. Même selon le chocolatier, on retrouve des notes spécifiques de ce cacao-là. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour moi, Madagascar, c'est vraiment... Il y a ce côté toujours... Il y a deux chemins, en fait, dans le cacao de Madagascar, que j'aime beaucoup. Parce qu'à la fois, on a un chemin traditionnel avec des fruits secs, bien grillés. Et puis, on a un deuxième chemin aromatique qui va être le chemin du fruité. Et ça peut être des fruits rouges, ça peut aussi être éventuellement des agrumes, mais ça sera toujours un fruit acidulé. Et ça, c'est quelque chose qui plaît toujours aux consommateurs. C'est parce qu'on va s'appuyer sur les notes dont on a l'habitude, ces notes de fruits secs grillés, qu'on retrouve dans les cacaos africains, et qu'on aura en plus ce petit côté acidulé qui va réveiller le palais. Mais c'est vrai qu'il est très facile à reconnaître, celui-ci. Oui, de par sa note acidulée, qui est un peu une constante. Par ces deux chemins, on a toujours fruits secs et un fruit acidulé. Toujours, toujours. Mais j'aime beaucoup... Enfin, dans un autre genre, on a le Tanzanie qui est relativement facile à reconnaître aussi, avec ses notes toujours fruits rouges. Et en plus, maintenant, on a des Tanzanies avec des petites notes florales, parce qu'il y a des nationales qui ont été plantées en Tanzanie. Donc, c'est vrai que le Tanzanie, l'Afrique de l'Est, là, est très, très intéressant aussi. Vous savez que dans notre gamme, nous avons également chez Eticable un cacao pure origine Haïti, qui est aussi une origine particulière. Je sais que vous la connaissez également. Alors, j'aime beaucoup cette origine, c'est vrai, parce que le cacao est très stressé par la sécheresse, finalement. Et du coup, on a des notes extrêmement intenses. Au niveau de ce cacao, c'est quelque chose qui ne va pas vous laisser indifférent. Il est très puissant, très cacaoté aussi. C'est vrai que ce cacao d'Haïti, c'est un petit peu une redécouverte, quelque part. Et je crois... Et c'est vous qui l'avez remis en valeur, en plus. Avant Eticable, le cacao d'Haïti avait complètement disparu. Je l'ai vu. Je l'ai vu renaître, ce cacao. Oui, parce qu'il était dessiné principalement en marché de masse, non fermenté. Non fermenté, voilà, exactement. Et ça a été le... Voilà, le fait qu'Eticable s'installe là-bas, apprenne aux producteurs de cacao à faire monter. Donc, leur montre qu'on pouvait tirer une valeur ajoutée du cacao qu'ils vendaient vraiment pas cher du tout. Et du coup, ça ne les intéressait pas. Et c'était un véritable redémarrage pour ce cacao qui est très intéressant aussi au niveau de l'aromatique. Notre Haïti, nous, on le propose à 72% de cacao. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s'arrêter un petit peu sur cette notion d'association entre terroir et pourcentage de cacao ? Déjà, revenir sur qu'est-ce que ça veut dire, ce pourcentage de cacao ? Alors, le pourcentage de cacao, ce que je trouve intéressant sur vos étiquettes, puisque je viens de les relire, c'est qu'en fait, on ne sait jamais... Alors, cacao, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en général, la masse de cacao plus le beurre de cacao. Et souvent, on ne sait pas... On ne peut pas savoir combien il y a de beurre de cacao. Il y en a-t-il en ajout ou pas ? Bon, c'est toujours compliqué, parce que ça va être marqué, cacao, et il n'y aura pas forcément un vrai détail. Et là, sur chaque tablette, vous donnez le pourcentage de masse de cacao. Donc, on est dans une véritable traçabilité. Si on fait une petite soustraction, on obtient effectivement... Voilà, il faut faire une soustraction, et vous obtenez exactement la différence entre... Pour savoir combien il y a de beurre de cacao. Parce que le beurre de cacao est plutôt là, quand même, pour la texture, plus que pour le goût. Donc, si vous mettez... Il y a des chocolats qui ont beaucoup, beaucoup de beurre de cacao, et du coup, ils ne vont pas être tellement aromatiques. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va avoir vraiment comme masse de cacao, et qu'est-ce qu'on aura comme beurre. Alors, si on veut mettre en application une dégustation avec la méthode Valentine Tibère, on achète des tablettes, mais quelles tablettes ? Quel pourcentage ? Est-ce qu'on peut prendre du chocolat au lait ? Maintenant, on a ces fameux noir lait, vous savez. Enfin, ce que les Anglais appellent dark milk. Et on va monter jusqu'à 45, voire même, j'en ai vu, jusqu'à 70 %, même à 90 % que j'ai trouvé des chocolats comme ça, où il y aura quand même un effet terroir. Maintenant, le lait va jouer un côté un peu diluant, et on va perdre au niveau de l'aromatique. Donc, c'est vrai que si vous voulez vraiment faire une dégustation aromatique, il vaut mieux se tourner vers le chocolat noir. Ceci étant, moi, j'aime beaucoup les chocolats au lait, et il y a des moments où j'ai envie d'avoir un chocolat au lait qui soit plus doux, avec un petit peu de sucre, et des arômes bien gourmands, avec toujours ce côté un peu caramel quand même, et quelque chose en plus, des notes de fruits, ou des choses comme ça, ou des épices, qui viennent naturellement des fèves. Et donc, pour faire une bonne dégustation, si je choisis un chocolat noir, quel pourcentage faut-il choisir ? Parce que vous le savez, Valentine, nous, on constate chez Ticcable que le consommateur est prêt aujourd'hui à choisir des pourcentages de cacao très élevés. C'est vrai que le consommateur a un peu tendance à penser que plus le cacao est levé, plus le chocolat est de qualité. Moi, je trouve qu'au niveau de la dégustation, ce n'est pas forcément vrai. On va avoir des plaisirs différents. J'aime bien déguster entre 70 et 75 %. Je trouve que c'est un petit peu un pourcentage idéal, parce que le sucre apporte quand même un révélateur de goût. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup de sucre, ce sera à 100 %. C'est un peu difficile, parce que beaucoup sont arrêtés par l'intensité. Il ne faut pas oublier que le cacao est utilisé comme épice autrefois. Et c'est tellement intense qu'on a les papilles complètement saturées, si on n'a pas l'habitude. Donc, pour moi, la dégustation idéale, c'est ça, autour de 70, 75 %, 76 %. Ça, ça me va très bien. C'est intéressant aussi de déguster les mêmes fèves déclinées sur des pourcentages différents, parce qu'on aura effectivement des notes aromatiques qui vont évoluer. On sera toujours dans le même univers, mais elles vont évoluer en fonction du sucre qu'on va ajouter. Et justement, Valentine, sur la question de la saturation des papilles, est-ce qu'on doit déguster une tablette, 10 tablettes ? Alors, moi, je trouve que l'idéal, il faut que je fais des dégustations. J'aime bien faire déguster 7 tablettes et pas plus. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de la dégustation, vraiment, le palais va être complètement saturé. Et après, si vous n'avez plus envie de manger de chocolat, vous n'aurez plus de plaisir. Donc, moi, ce que j'aime développer chez les consommateurs, c'est cette idée de plaisir augmenté, on va dire. C'est comme la réalité augmentée. Parce qu'on va faire attention au chocolat, on va avoir beaucoup plus de sensations et beaucoup plus d'étonnement que si on l'avale tout cru. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a une saturation, parce que le chocolat, c'est quand même quelque chose d'assez nourrissant. C'est quand même très intense au niveau du goût. Il y a quand même pas mal de beurre de cacao. Vous avez beaucoup de beurre de cacao à l'intérieur d'une fève de cacao. Et donc, il y a un moment où vous n'avez plus envie de manger du chocolat. Donc, il ne faut surtout pas aller jusque là. Comment je fais pour remettre, on va dire, les compteurs à zéro entre la dégustation d'un chocolat et la dégustation d'un autre chocolat ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une allonge en bouche quand on déguste un carré. Alors, comment j'arrête ça ? Parce que sinon, je vais être perturbée si je passe sur mon autre tablette. L'idéal, c'est d'avoir du temps. Quand je fais de la dégustation professionnelle, moi, je prends tout mon temps. Si ça doit durer une demi-heure, ce n'est pas grave. Je vais attendre et je reprendrai le chocolat plus tard. Parce qu'on a quand même des chocolats. Là, on était parti sur votre 100% Pérou. Je suis sûre que je suis partie pour une demi-heure. Donc, au bout de 10 minutes, je l'avais toujours. Alors, vous pouvez couper ça avec de l'eau, avec un petit morceau de pain. Mais du coup, d'ailleurs, c'était intéressant. Quand j'ai pris du pain, ça a fait ressortir d'autres arômes sur ce Pérou qui est tellement intense. Il est tellement compact en arômes qu'on a un petit peu de mal à mettre des mots sur les notes aromatiques. Et le pain m'a permis de retrouver ce côté très fruité du cacao. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de prendre son temps. Moi, je dis toujours ça. Il vaut mieux manger deux carrés tous les jours que de manger une tablette entière. L'idée, c'est d'attendre que le chocolat se dévoile à vous dans toute la grandeur et la complexité de ses arômes, ses flaveurs. Donc, si on fait la checklist, je choisis 7 tablettes différentes, entre 5, 6, 7 tablettes différentes. Je choisis un pourcentage aux alentours des 70, 75, 76%, pas plus parce que sinon, je vais vraiment saturer. J'ai jusqu'à 85, on va dire, parce que 100%, c'est vraiment... Mais c'est intéressant aussi. En fait, sur mes 7 tablettes, je varie aussi les pourcentages. Je prends toujours une tablette élaborée avec les mêmes fèves et deux pourcentages différents parce que c'est intéressant de voir justement cette influence du sucre sur le ressenti qu'on va avoir. Vous voulez dire, finalement, je prends un même terroir et je déguste une tablette, par exemple, à 70% de ce même terroir avec, en comparaison, une tablette où je vais avoir 85% de cacao dans ma tablette de ce même terroir. Exactement. Mais même là, c'était vraiment intéressant de déguster pour moi votre Pérou et le Pérou avec les noisettes et les amandes parce que les arômes de ce Pérou 100% que j'ai découvert, purs, sont modulées par les amandes et tirées par les noisettes. Elles sont plus tirées vers les flous rouges, par les amandes. On est aussi fruité, mais il y a ce côté des amandes qui intervient vraiment avec ce côté très doux. Et c'est vrai que cette interaction des ingrédients qu'on peut rajouter, toujours pareil pour le plaisir, puisque finalement, chez nous, c'est un produit plaisir. Ces tablettes sont vraiment un produit presque esthétique, une esthétique du goût. C'est vraiment intéressant de faire ce style de comparaison aussi. Pour finir la checklist, où j'achète mon chocolat pour faire cette dégustation ? Est-ce qu'il faut forcément que j'aille chez mon artisan chocolatier ou alors je peux trouver des chocolats intéressants en termes de dégustation en grande surface ? J'ai envie que vous répondiez évidemment oui, les deux. Vous pouvez trouver des chocolats très aromatiques. Si on va au rayon biologique et étiquable, je peux citer une marche équitable, le lapsus, c'est vrai que c'est étiquable. On a tout un panel de flaveurs assez extraordinaire. Vous avez 9 origines, je crois, il me semble. Oui, on en a même 12 maintenant. À 12 carrément. Vous avez vraiment un vaste choix pour faire de la dégustation, même en restant sur une seule marque. Maintenant, c'est intéressant de déguster d'autres marques parce que le chocolatier va travailler différemment. Vous avez votre chocolaterie maintenant en France. Mais je crois que vous faites transformer les fèves de cacao directement dans les pays producteurs. Oui, dans les pays producteurs, notamment pour le Pérou et l'Équateur. On fait transformer les fèves en masse de cacao et on fabrique les tablettes de chocolat à partir de ces masses de cacao. Mais vous qui êtes un peu une experte, une observatrice du marché français du chocolat, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de lecture de qui fabrique les chocolats entre les artisans, entre les industriels ? Est-ce qu'il y a différents types ? Vos tablettes de chocolat de pure origine, principalement, que vous dégustez ? Vous les trouvez où ? Dans quel réseau ? Dans quelles préférences ? On parlait de la grande distribution et de la gamme étiquable. Mais au-delà de ça, quel est un peu le panorama des chocolats en France ? En grande distribution, on n'a pas grand choix sur les origines. À part des marques qui travaillent sur du bio et de l'équitable, il n'y a pas de choix sur les origines. D'ailleurs, les industriels ont laissé tomber, ils ont essayé de le faire et travaillant avec de telles quantités, pour eux, c'est absolument impossible. C'est impossible de travailler sur des terroirs. Il n'y a pas de terroirs assez vastes pour avoir un véritable chocolat qui va développer des arômes vraiment distincts. Ce n'est pas du tout leur approche. Ce n'est pas leur marché. Je travaille beaucoup avec les artisans parce que maintenant, il y a énormément d'artisans bean-to-bar. Est-ce que vous pouvez expliquer, Valentine, le bean-to-bar en deux mots ? Autrefois, les artisans chocolatiers achetaient du chocolat tout fait qu'on appelait la couverture qu'ils allaient transformer en tablette en y rajoutant parfois du beurre, parfois du sucre, en faisant des assemblages, en y mettant leurs pâtes. Mais c'était déjà un chocolat, il n'y avait pas tant de choix que ça et donc ils s'adressaient soit à des PME, soit plus généralement à des grandes entreprises multinationales comme Paris Calbeau et donc ils n'avaient pas cet accès aux fèves de cacao qu'on peut avoir maintenant. Il n'y avait pas véritablement de sourceurs de fèves de cacao qui pouvaient s'adresser et donner par petits lots, des petites quantités à des chocolatiers et surtout, il n'y avait pas de machine pour transformer en petites quantités le chocolat. Tout a évolué. Alors, cette évolution s'est faite à deux niveaux. D'abord, la France, elle, a commencé à faire découvrir que ces fèves de cacao pouvaient avoir des faveurs différentes exactement comme des vins mais c'est resté très confidentiel. On est resté plutôt au départ que chez des couverturiers comme Valrona et Cluizel. Le tout premier, c'était quand même un petit artisan, c'était la maison Bonnard. C'est vraiment monsieur Bonnard qui a fait ses premières tablettes avec une seule origine. Après, dans les années 2000, on a commencé timidement, quelques chocolatiers, on a commencé timidement en trouvant des vieilles machines des années 50 en Espagne, en Italie, voire au Mexique. Ils ont été chercher ces machines qui produisaient des petites quantités qu'ils ont bricolées pour travailler leur propre chocolat. Et puis, cet essor du Dign to Bar, l'idée, c'est de travailler soi-même ses fèves pour élaborer un chocolat de proximité pour pouvoir en parler à ses clients et pour pouvoir leur faire découvrir des univers différents. On est vraiment dans de la traçabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de traçabilité. Les gens ont aussi besoin d'avoir ce côté, d'avoir une assurance, d'avoir un côté rapport avec le planteur, avec un prix juste versé. Donc, il y a vraiment un goût du consommateur pour cette approche avec un commerce juste et des produits sans pesticides. Donc, il y a vraiment un goût aussi pour un chocolat avec cette traçabilité-là. Ça fait le lit de ces nouveaux chocolatiers qui travaillent avec des fèves et dont ils peuvent parler, sachant qu'ils ont tout le process en main. Moi, aujourd'hui, j'estime à peu près à une centaine en France le nombre d'artisans chocolatiers qui travaillent à partir des fèves. Avec plus ou moins de bonheur parce que c'est aussi ce n'est pas si facile que ça de travailler des fèves de caca ou non plus. Alors, disons que demain, vous m'invitez chez vous, Valentine, et que vous m'organisez rien que pour moi et peut-être Christophe, une dégustation de chocolat. Vous aurez sélectionné quoi comme tablette pour nous surprendre et pour nous donner envie de nous plonger encore plus dans le monde du chocolat et de la dégustation ? En général, je travaille beaucoup avec les nouveaux producteurs de tablettes. Donc, en fait, je change toujours mes tablettes parce que ce que j'aime moi aussi, c'est cette surprise. Donc, je vais prendre cette tablette de six producteurs différents, on va dire. On peut prendre aussi vos tablettes, bien sûr, parce qu'il y a une question de prix. Je veux dire, ça, c'est un coût quand vous travaillez très peu de fèves avec un tout petit matériel et tout à la main. Au bout du compte, les tablettes vont coûter très, très cher et il y en a même qui quand même sont, je trouve, qu'ils se voient un petit peu fort sur les prix. Je ne citerai pas de nom dans ces artisans. Et alors, allons-y concrètement. J'ai un porte-monnaie qui n'est pas extensible. Citez-moi, on va dire, les cinq marques que vous me donnez à déguster. Mais j'en change tout le temps. Alors ça, je ne peux pas citer ça. Impossible, parce que je change tout le temps de marque et c'est pour ça que les gens me suivent dans les dégustations parce que l'idée, c'est de découvrir ce qui va arriver aujourd'hui, les nouveaux terroirs. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, l'Équateur, ça ne fait pas si longtemps que ça non plus qu'on arrive à en trouver du véritable Équateur national. Il y a eu la Bolivie aussi. On a eu le Belize il y a 4-5 ans. Avant, il y avait le Pérou. Il y a eu l'Inde. On a l'Inde en ce moment aussi qui arrive. Le Guatemala aussi qui apparaît avec des cacaos avec une forte génétique créolio. Oui, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Ça va un peu avec le Belize. Le Guatemala, donc l'Amérique centrale, on va dire, ça fait 5-6 ans que les producteurs de cacaos ont commencé à se réunir en coopérative sous l'influence en général d'organisations qui les ont aidées et ont replanté des variétés anciennes. Si on se refaisait cette carte mentale des cacaos et qu'on essayait de se fixer les idées comme on peut avoir pour les Français qui apprécient le vin l'idée très nette de ce que peut être un Bordeaux par rapport à un Bourgogne et si on va un petit peu plus avant d'appellations type Saint-Véran, Rully. Si on doit s'adresser à quelqu'un qui n'a aucune idée de l'identité de terroir et si on devait les caractériser par continent. Si je vous disais par exemple sur un chocolat latino-américain, vous, une origine qui serait caractéristique de cette identité très aromatique des cacaos sud-américains, vous choisiriez quel pays ? J'en choisirais plusieurs parce que c'est énorme, vous vous rendez compte. On va peut-être distinguer l'Amérique centrale, le Venezuela et la Colombie qui vont peut-être aller ensemble, l'Équateur qui est carrément différent avec ses notes florales, le Brésil c'est encore autre chose. Et vous voyez, je viens de découvrir les Brésils. Pour moi, c'était vraiment ce cacao standard très bien travaillé, très bien fermenté parce qu'ils sont très très forts là-dessus, les Brésiliens. Mais ce qui arrive en France aujourd'hui, c'est un cacao qui va rester ces notes de forastero qu'on retrouve aussi en Afrique de l'Ouest. Là, je viens de découvrir à côté de chez moi, elle se trouve que j'ai une chocolatière en bit to bar qui est brésilienne et elle a accès à des cacaos extrêmement aromatiques. Je n'aurais jamais imaginé qu'au Brésil, même Abaya qui est spécialiste des forastero, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver des chocolats avec autant de notes aromatiques et qui en plus sont des notes aromatiques tellement dépaysantes qu'on a du mal à mettre un mot dessus. Vous voyez, c'est tout à fait passionnant. En fait, on ne peut pas aujourd'hui vraiment dresser un tableau de ce qui existe parce qu'on ne sait pas encore tout ce qui existe. Ça, c'est la pure vérité. Donc moi, je suis encore surprise même sur les cacaos africains. Au moins, on voyait un cacao africain qui était tout à fait extraordinaire au niveau de l'aromatique et je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver ça en Afrique. Donc, il y a des niches, il y a des petits terroirs avec des arbres qui peuvent être anciens style amelonado ou peut-être qu'il y a eu d'autres arbres qui sont arrivés par les hasards de la vie qui vont développer un micro-terroir. Et là, vous avez encore des grandes surprises et on n'a vraiment pas fini à mon avis. Plus on avance dans la découverte du chocolat et de ces terroirs, plus on se rend compte de panels aromatiques incroyables qui vont être façonnés par des savoir-faire de fermentation différents et des variétés différentes. Exactement, mais on peut même trouver des notes dans les notes les plus extraordinaires. J'ai eu des notes de saffron, j'ai eu une note de poisson, la note umami, ce n'est pas poisson. C'était juste très bon et c'était dans un chocolat de Sao Tomé, donc ça paraît inimaginable. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dernièrement ? Des notes de violette. Alors ça, la note de violette, incroyable, je veux dire, c'était vraiment très étonnant. Donc moi, je n'ai pas fini encore de faire l'inventaire de tout ce qu'on peut trouver comme notes aromatiques dans le chocolat ou une note de cendre. J'avais une note de cendre dans un chocolat qui venait du Pays Basque tout à fait extraordinaire et c'était très très bon. Tout est dans la subtilité et dans le rapport des notes aromatiques entre elles. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut arriver à avoir des notes suffisamment distinctes pour que le consommateur et qu'il reste en harmonie. Il y a des chocolats qui sont très heurtés et même des très grandes marques et je ne les citerai pas non plus. Franchement, le chocolat est brutal, il n'y a pas de liant entre les notes et du coup, c'est vraiment, elles vont clasher entre elles. Il y a aussi tout l'art du chocolatier et son palais surtout qui va intervenir, prouver le bon équilibre. Vous savez que quand ils font des essais, les petits chocolatiers artisans, ils vont passer deux mois, trois mois en goûtant, en essayant telle température, en trouvant des subterfuges pour trouver le chocolat qui va leur paraître le plus intéressant possible et le meilleur possible. Donc, c'est un long chemin, c'est vraiment un grand travail. Merci Valentine, on a passé un bon moment avec vous à parcourir ces saveurs et ces terroirs de cacao. Je voudrais juste ajouter pour notre chapelle éthiquable qu'on propose un petit carnet de dégustation aux consommateurs qu'on envoie gratuitement avec un peu une petite méthodologie pas aussi exhaustive et experte que la vôtre mais qui permet de commencer à s'entraîner et à pratiquer. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, avec vos petits carnets, les consommateurs vont se dire « Ah bah tiens, c'est incroyable, on peut vraiment avoir des notes de fruits dans le chocolat » mais je n'ai jamais perçu ça et donc ça va les guider. En fait, ils ont besoin d'être guidés. Moi, je voudrais dire que nous aussi, quand on développe un chocolat, comme les artisans, on met beaucoup de temps, Valentine, on fait des essais, on identifie d'abord une organisation de producteurs, on fait un travail sur la fermentation, sur les durées de fermentation, de séchage pour ressortir au mieux les goûts, on fait du travail de laboratoire, on torréfie, on conche en laboratoire pour fabriquer du chocolat jusqu'à obtenir la qualité. Le Togo, par exemple, que vous avez dégusté en début de séance, nous avons mis trois ans à le mettre en place. On a commencé à acheter du cacao avant de le commercialiser sous forme de tablette. On a acheté du cacao pour lancer la filière en le transformant et en le vendant dans d'autres réseaux que dans une tablette de chocolat de pure origine pour justement mettre au point le process de fabrication et d'arriver à cette qualité de chocolat. Ça fait partie de notre tradition aussi de mettre au point des tablettes de chocolat dans la durée. Oui, mais vous avez aussi un vrai rapport avec les planteurs de cacao, donc la fermentation n'est pas forcément bien menée quand vous arrivez dans les pays, même souvent elle n'est pas forcément connue. Donc c'est vrai que vous avez un gros travail déjà en amont et selon la fermentation que vous allez choisir, cette fermentation elle va porter le chocolat vers telle ou telle famille aromatique. Voilà absolument, c'est tout à fait ça. Et ça c'est un choix énorme, vous êtes les maîtres du cacao et du chocolat. Merci Valentin. Merci Valentin. Merci beaucoup à vous aussi. Vous avez savouré cet épisode ? Allez, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et puis à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour poursuivre l'expérience, téléchargez notre carnet de dégustation en ligne. 60 pages pour approfondir vos connaissances des terroirs, retrouver des pistes pour démarrer vos dégustations et pourquoi pas en organiser avec des amis et découvrir ce qui concourt à la jeunesse des notes tant aimée de votre chocolat préféré.